Europe 1, le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui le docteur Gérald Kirzek, Elisabeth Assayag, Isabelle Quenard et notre nutritionniste le docteur Jean-Michel Cohen. Oui c'est le jour du test, vous le savez une fois par semaine on teste des produits de votre quotidien, on les teste à la fois sur le plan du goût parce que c'est important quand on mange et sur le plan diététique avec le docteur Jean-Michel Cohen et aujourd'hui on a décidé de s'attaquer au sauce tomate pour les pâtes et vous le savez dans cette émission on vous dit tout, c'est à dire on vous dit ce qu'on en pense mais en vous citant les marques parce que c'est beaucoup plus clair pour vous quand vous êtes dans les supermarchés donc je peux vous dire qu'on a du Monoprix, on a du Saclar, on a du Panzani, on a du Heinz, on a du Barilla, voilà quelques-unes des marques qu'on va tester avec vous en direct dans un instant. D'abord docteur Jean-Michel Cohen, les pâtes à la sauce tomate c'est diététique ? Oui ça reste quand même un produit diététique par rapport à toutes les autres sauces, la sauce tomate elle est incontestablement plus légère que les 4 fromages, que la carbonara, que les sauces au pesto qui nécessitent beaucoup d'huile et je voudrais surtout dire comme premier conseil malgré tout ce que je vais raconter sur les boîtes dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment intéressant d'utiliser les boîtes de tomates et les sauces tomates cuisinées du commerce. Ce sont des sauces pas caloriques qui ont du goût et qui vous évitent de faire beaucoup de travail. Pardon ? J'en suis en train de goûter, à chaque fois que vous arrivez quand je suis en train de commencer à goûter. Je vérifierai. Quelle est la recette de base pour la sauce tomate ? Classiquement on met soit de la purée de tomate, soit du concentré de tomate, soit du coulis de tomate, c'est-à-dire une purée qui a été liquéfiée ou dont on n'a pas gardé la pulpe et on ajoute à ces ingrédients le sel, de temps en temps du sucre comme le font les ménagères et après c'est selon le fabricant, huile d'olive, parmesan, fromage, tout ce que vous voulez, tout est possible en termes de sauce tomate. Ces sauces industrielles sont fabriquées de façon correcte ? Si je voulais faire mon petit 60 millions de consommateurs, je dirais, non mais parce que ça me fait toujours rigoler, les purées de tomate, les gens le savent, on l'a déjà vu, je l'ai déjà décrypté moi-même à la télévision, elles peuvent dater de 2 ou 3 ans parce qu'elles sont congelées, oui oui, on congèle la purée de tomate une fois qu'elle a été cueillie et on peut la conserver en surgelée pendant 2 ou 3 ans et des fois on réutilise des stocks de 2 ou 3 ans pour refabriquer de la purée de tomate, ce sont des processus industriels. Mais c'est un problème ou pas ? Non, ce n'est pas un problème, ça altère peu les qualités nutritionnelles et en même temps c'est très utile pour la conservation de pouvoir baisser le prix aussi. On avait vu en 2014 un reportage sur France 3 notamment qui montrait que parfois, même s'il y avait écrit Made in Italy ou Made in France, une France, certaines venaient de Chine. Oui, alors en général le Made in Italy c'est pour évoquer justement la couleur de la sauce tomate qui est typiquement italienne, mais c'est vrai que ces produits peuvent y compris venir de Chine, y compris venir de toutes origines et quand on dit Made in Italy, c'est souvent soit ça a été embouteillé en Italie, soit on a pris un produit italien, c'est un artifice marketing, l'Italie rappelle la sauce tomate comme le soleil rappelle la sauce tomate. Alors il y a différents types de sauce tomate, alors d'abord quand on voit la pulpe de tomate concassée, c'est quoi ? C'est simplement de la pulpe de tomate, on a pelé la tomate, on l'a épépinée, on l'a coupée en petits morceaux et ça a fait de la pulpe de tomate concassée et après on va la mixer ou pas la mixer pour en faire de la purée ou laisser des morceaux, ça c'est justement pour flatter le goût du consommateur. Il y en a certains qui aiment les petits bouts de tomate et d'autres qui veulent quelque chose de très liquide. Donc purée ou coulis c'est pareil que pulpe ? Non, le coulis est plus liquide que la purée, on peut même avoir du coulis avec des morceaux et la purée c'est quand même de la tomate pure avec jus et chair en même temps. Le coulis on va essayer de conserver essentiellement le jus et on va presser quand même la pulpe pour récupérer le maximum du jus de la tomate. Le concentré de tomate c'est différent encore ? C'est pas la même chose, le concentré de tomate c'est qu'on va réduire la purée ou le coulis jusqu'à déshydrater ce produit et on va hyper concentrer, ce qui va hyper concentrer à la fois la saveur, c'est-à-dire qu'on va avoir un goût très intense de la tomate et en même temps on va avoir un plus petit volume. Le concentré de tomate peut être dilué, chez nous on peut le faire, on peut mettre du concentré de tomate dans une casserole et mettre ce qu'on veut en eau pour tomater légèrement. Un petit peu de vin blanc ? Oui un petit peu de vin blanc, allez on y va pour le passage, le poivre, le basilic, mais c'est un gourmand, c'est un gourmand. Il faut apprécier les choses de la vie. Bon on y va pour le test, on va commencer, sauce panzani cuisinée aux petits légumes, 180 grammes, 90 centimes, c'est sous forme de tube, alors c'est un peu bizarre, sous forme de tube, mais c'est bon, j'ai goûté, je trouve que ça a plutôt bon goût. Le produit est bien composé, il y a du concentré de tomate pour 38%, de l'eau, des légumes, de l'huile de colza, beaux ingrédients. La seule critique que je pourrais apporter, c'est quand ils disent fromage et dame avec une parenthèse lait colorant roucou, on voit bien placé comme il est en cinquième ou sixième position, que les dames il y en a guère plus que 4-5 grammes dans ce produit, à peine. Et la valeur calorique de ce produit qui peut sembler très élevée, 126 calories, elle est simplement liée à la concentration du produit qui nécessite soit d'en mettre un petit peu moins parce qu'il est concentré, soit de le diluer avec de l'eau. C'est un produit tout à fait traditionnel, rien d'extraordinaire, ni mauvais ni bon. En plus c'est 90 centimes ? Oui c'est pas cher, je le classe dans les produits intéressants, pas au top mais intéressants. Moi je trouve que c'est un bon produit, je trouve que c'est bon, et en plus je trouve que le conditionnement est intéressant, c'est typiquement le tube tomate pour les pique-niques, parce qu'elle est très bonne. Bon bah celle-là on la met de côté, on la sélectionne. Monoprix, petit prix, colis, tomates, alors là il y a 420 grammes, 85 centimes, j'ai goûté, moi j'ai l'impression que c'est de la tomate et de la flotte. C'est de la tomate et de la flotte. Au goût ça se sent tout de suite. Pour moi c'est pas une sauce tomate, c'est une base de sauce tomate. Ça veut dire que là vous avez de la purée de tomate mis réduite et du sel, ça veut dire on vous donne la base de la tomate, c'est intéressant pour une cuisinière qui décide d'utiliser ça à titre de tomate, mais franchement ça a quand même toujours moins de goût qu'une tomate fraîche, et puis qui est obligée quand même de cuisiner derrière avec des épices, du sel, du boivre, de l'huivre, etc. Donc c'est de la tomate préparée en purée, sans intérêt. Ensuite on passe à la Sacla tomate parmesan, 345 grammes, alors je vais vous dire c'est une marque que j'adore, moi je prends les Rabiata Sacla, mais celle-là elle a aucun goût. Alors je vais vous énerver parce que c'est votre préféré. Non non, c'est pas ma préférée, c'est la Rabiata qui est bonne. Celle-là, chez Sacla, la Rabiata est plutôt bonne. Mais c'est une bio, oui, c'est bizarre. Alors oui, mais ça, ça m'agace, parce que vous voyez, c'est justement, l'argument bio vous a frappé, et quand vous regardez la composition du produit tomate, dés, jus, double concentré, je répète, dans ce produit de chez Sacla, dés, jus, double concentré, ça veut dire qu'ils ont fait un mélange de plusieurs types de tomates pour arriver à obtenir la teinte qu'ils voulaient. Et puis alors ce qui m'a énervé le plus, bien qu'ils mettent une bonne huile de tournesol, c'est fromage parmigiano-reggiano, 4%, franchement les gars, 4%, bon vous avez peut-être le droit de le marquer sur l'étiquette, mais tomate et parmesan, je m'attendais à avoir un peu plus de parmesan que 4 grammes pour 100 grammes, et dans ce pot il y en a 10 grammes. Julie, elle est acide. Elle n'est pas terrible. Non, elle n'est pas terrible. Moi je trouve qu'elle est très salée, est-ce que c'est à cause du parmesan ou pas ? Le parmesan est un fromage extrêmement salé, mais là ils en ont de toute façon rajouté du sel. Elle est très salée. Et elle est chère, elle est chère parce qu'elle fait 2,63 euros. Mais c'est toute l'embrouille à l'heure actuelle, c'est que dans le bio, vous avez le bon bio je dirais, où vraiment le produit est intéressant, etc. Et vous avez du bio marketing, là on est typiquement là-dedans. Alors on change, on passe à la panzanie bolobols de bœuf, avec écrit un max de viande, alors celle-là je ne la goûte pas parce qu'il y a de la viande. Ah ouais, sympa, alors un max de viande, alors ceux-là je vais me les faire. Panzanie bolobols au bœuf, un max de viande. Mais je tombe sur une boulette tout de suite. Un max de viande, je reviens, j'arrive tout de suite. Un max de viande, produit à base de viande de bœuf, avec protéines végétales 16%, viande de bœuf 60%, soit 9,6% de viande. Ça veut dire qu'il y a 10% de viande dans ce produit. Pour un max de bœuf, bonjour. Et ce n'est pas de la viande de bœuf, parce qu'on rajoute des protéines végétales de soja à 29%. Alors là les gars, ce n'est pas sympa de faire ça. Parce que vous écrivez bolobols au bœuf, je ne sais pas si Panzanie m'écoute. Mais franchement, je sais que vous faites une recette, qu'elle est bonne à manger, mais ce n'est pas la promesse. Et puis alors, je ne vous continue pas le produit, eau, oignons, carottes, viande de porc, 4%, allons-y, sucre, sel, amidon transformé de maïs, arôme, plate à morce. Attendez, je vous arrête un instant. C'est de la bolobols de bœuf et il y a du porc. C'est de la bolobols de bœuf, oui monsieur, et il y a écrit viande de porc, 4%. Oui monsieur. Panzanie, si vous m'écoutez, on a besoin de se parler, il faut changer cette recette, évidemment. Julie, c'est comment ? Bof. D'accord, Isabelle ? Ça manque de spaghettis, mais ce n'est pas top. Gérald, vous avez goûté aussi ? Ça ne fait pas très alimentaire humain, c'est-à-dire que l'odeur est assez particulière quand même. Ce n'est pas terrible. Ceux-là, ils sont habillés pour l'hiver. Franchement, j'attends le rappel. Moi, je n'ai pas goûté parce qu'il y a de la viande, donc je ne mange pas de l'autre viande. Mais je le sais, mais il y avait de la viande de soja un peu, il suffisait de trier. Oui, mais non, je ne vais pas trier. Rumeau, alors c'est quoi ça Rumeau ? Je ne connais pas cette marque. Chugo, je ne sais pas ce que ça veut dire, Chugo a la rabiata. C'est des petits marques, de petits industriels, elles sont intéressantes parce que ce sont des gars qui ont des usines, des petites usines, qui fonctionnent quand même, qui ont de la recette artisanale. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de fabriquer des grandes quantités. Ah, c'est à la rabiata. Leurs produits peuvent être intéressants. Et là, chapeau les gars. Rumeau, chapeau. Parce que tomate, 90%, poivron, 5%, oignon, huile de grenier de tournesol, piment, 1,20%. Il n'y a pas grand-chose. S'ils avaient pris une tomate bio, ils étaient bio ceux-là. Donc, Rumeau, Sugo, à la rabiata. Bravo les gars, 2,71 euros. Pas si cher que ça par rapport à celle qu'on n'a pas appréciée qui était la sacla tomate et parmesan. Et elle pique après. Oui, elle pique après. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. On va finir l'émission quand même. Non, mais elle est très bonne, je trouvais. Et c'est une petite marque, en fait. C'est ça ? Oui, c'est une petite marque. On trouve, sur ces produits, c'est vachement intéressant d'utiliser les petites marques parce que c'est de la petite recette artisanale qui a été industrialisée. Ils n'ont pas assez de volume pour vendre à tout le monde, mais elles sont intéressantes. Julie, c'est comment ? Elle est bien. Elle est bien. On la met de côté. Ce qui est sympa, c'est qu'on est tous en train de tremper notre cuillère dedans. Et justement, en termes d'hygiène, est-ce que les tubes ne sont pas mieux que ces pots-là ? Parce qu'une fois que c'est ouvert, ces pots-là, ça se garde combien de temps ? Là, tu m'as séché, mon gars. On rentre tous le truc dedans. La cuillère. La cuillère. Attends ta prochaine chronique, tu vas voir. On passe à Heinz, le coulis de tomate. Bon, voilà. Oui, bof, voilà. Vous avez traduit, quoi. Alors, c'est un coulis de tomate. Ce qui est intéressant, vous allez lire, si vous lisez bien l'étiquette, purée de tomate mis réduite à 11%. Ils ont mis 220 grammes de tomate pour obtenir 100 grammes de produit. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont réduit. C'est un coulis de tomate. Donc, ça veut dire qu'ils ont épaissi sans aller jusqu'au concentré. C'est de la préparation à base de tomate. Elle est intéressante si vous voulez faire de la cuisine, peut-être pour un fond de pizza, et puis à condition de rajouter plein d'autres choses à côté. Elle est beauf. Ça vaut combien, ça ? 0,95. Ça vaut pas cher. Oui, mais c'est sans intérêt, quoi. Ah, tiens. C'est une bonne réparation. En voilà un autre qui va me permettre de me défouler, tiens. Ah, Barilla ? Oui, Barilla. C'est ça, Basico, tomate cerise. C'est bon, Barilla, normalement ? Vous êtes d'accord. Vous lisez Barilla, Basico à votre tomate cerise, vous avez envie de penser de tomate cerise. Elle est bonne. Ça vous dit se concentrer. Ben oui, elle est bonne. Elle est bonne, franchement. Ben oui, je vous comprends qu'elle est bonne. Vous savez ce que c'est les tomates cerises ? Non. C'est de la purée de tomate cerise pour 4%. Donc, ça veut dire que la tomate cerise, c'est un justificatif. Pulpe de tomate, 65,7%. Concentré de tomate, 12%. C'est pour ça que vous avez apprécié l'acidité. Carotte, purée de tomate cerise, 4%. C'est ceux qui font la publicité de ce produit. Ce qui fait la publicité, c'est que ça soit des tomates cerises. Il y en a très peu. C'est de la purée de tomate cerise. Et le basilic, c'est 2%. Bon, c'est normal de ne pas mettre une tonne de basilic. Mais quand même, moi, je n'apprécie pas quand on met des allégations comme ça sur un produit qui attire le consommateur. Moi, j'aurais pu l'acheter, cette sauce tomate. Mais elle est bonne. Franchement, goûtez-la. Vous l'avez goûtée ? Mais c'est bon parce que c'est de lui concentré de tomate avec de la purée de tomate. Oui, c'est bon. Oui, d'accord, c'est bon. Mais c'est quoi ? Il y a un côté plus l'ensogère pour vous, c'est ça ? Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas le fait de mettre tomate cerise quand on met 4% de purée de tomate cerise. Pourquoi est-ce qu'il met de 60 millions qui ont parlé de la façon de colorer les produits ? Donc, ça permet d'obtenir une coloration comme les gens le veulent sans avoir un bricolet avec les conservateurs. Franchement, celle-là, on l'aime tous. Elle est très bonne. C'est la Barilla, c'est ça ? Oui, c'est la Barilla. Regardez-la. Donc, réflexion. Barilla, mettez basilico avec un peu de tomate cerise. Bon, on termine avec Italian's Do It Better. Je ne sais pas ce que c'est cette marque. Putanesca. Ah, Puta ? Ou la Puta des quoi ? Le jour, j'aurai le temps que je vous expliquerai Qu'est-ce que c'est, Putanesca ? Putanesca, c'est une recette. L'origine de la recette, c'est quand une femme était un peu infidèle à son mari et que le soir, le mari rentrait, elle préparait très vite des spaghettis à la Putanesca parce qu'elle coupait des olives, des anchois, etc. Et elle mettait tout ça très vite dans la casserole. C'est ça, l'origine du bon Putanesca. Elle est super bonne. On va s'arrêter d'abord parce qu'elle est super chère. On va vous le dire tout de suite, elle vaut 4,69 euros. C'est une tonne. Et il y en a la moitié dans les autres pots. Elle est super bonne. J'avais envie, vraiment, quand j'ai lu le pot, j'ai eu la réaction des décrypteurs habituels. C'est-à-dire le côté italien do it better, la bouteille carré, genre le marketing à fond. Et ensuite, quand j'ai lu la composition du produit, tomate de saison et olive de tagliace, sauce napoletane épicée au parfum, il y a de la tomate de saison, de l'olive, de l'huile d'olive extra vierge, des capres de Pantaleria qui sont des bons capres, de l'ail, du piment, du basilic. Franchement, très beau produit. Très joli produit. Dommage cher, mais très joli produit. Très bien. Julie, arrêtez de manger la Heinz comme ça. On dirait une soupe de tomate. Moi, je mange le coulis. Oui, mais ce n'est pas une soupe de tomate, c'est fait pour faire des pâtes normalement. Mais c'est bon comme ça. Bon, alors on vous rappelle, nos préférés aujourd'hui, c'est la rumo shugo al raviata, c'est la barilla basilico aux tomates cerises, c'est la panzani sauce tomate cuisinée aux petits légumes et puis c'est la italian's do it better. J'ai adoré. Voilà, elle est très bonne. Ah, j'ai adoré. Dommage qu'elle soit si chère. En revanche, on n'a pas aimé les panzani bolobals, on n'a pas aimé la sacla tomate parmesan, on n'a pas aimé la monoprix petit prix. Et j'ai adoré la Heinz, le coulis de tomate. Voilà, qui n'a aucun goût. Mais si ! Vous n'avez aucun goût, n'hésitez pas. Mais elle n'a plus de tomate. Oui, mais c'est de la soupe, Julie. On fait des pâtes, on ne fait pas de la soupe. Le jour où on testera les soupes, vous nous direz que c'est bon. Allez, on fait des pâtes, on t'interrope.